L'espoir d'un cessez-le-feu sur la bande de Gaza se précise. Les médiateurs qataris, américains et égyptiens ont appelé samedi soir Israël et le Hamas palestinien à finaliser un accord de cessez-le-feu sur la base du plan annoncé par le président américain Joe Biden. En tant que médiateur dans les discussions pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages et des détenus, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte appellent conjointement le Hamas et Israël à finaliser l'accord sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden, selon un communiqué commun publié au Caire et à Doha. Dans le même temps, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie intenses ont visé ce samedi la ville de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza. Ces tirs interviennent au lendemain de la présentation par le président américain Joe Biden d'une feuille de route en vue d'un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Reste que le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a averti que les conditions pour arriver à un cessez-le-feu permanent n'avaient pas changé et comprenaient la destruction du mouvement islamiste, au pouvoir à Gaza depuis 2007, ainsi que la libération de tous les otages retenus dans le territoire palestinien. De son côté le Hamas avait jugé positive la feuille de route israélienne dévoilée vendredi par Joe Biden et qui vise à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu permanent presque huit mois après le début de la guerre, déclenché le 7 octobre par l'attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël. Le soutien d'Emmanuel Macron Cette nouvelle feuille de route américaine a suscité des réactions d'espoir à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Israël et le Hamas à saisir l'occasion afin d'en arriver à une paix durable au Moyen-Orient. Un projet de plan de paix qui a aussi été soutenu par Emmanuel Macron. Le président français a indiqué être en faveur de plusieurs mesures telles que la libération des otages, un cessez-le-feu pérenne pour travailler à la paix et avancer sur la solution à deux États. De son côté, l'Égypte a annoncé, ce samedi, la tenue d'une réunion avec Israël et les États-Unis sur la réouverture du passage frontalier de Rafa vers Gaza, selon le média Al-Kaïra News, proche du renseignement égyptien. Ce média rappelle que le CAIR exige un retrait israélien total du terminal de Rafa entre l'Égypte et la bande de Gaza, principal point de passage de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien dévasté par la guerre. Reste que l'armée israélienne, dont les chars sont entrés ces derniers jours dans le centre de Rafa poursuit ses opérations. En 24 heures, la guerre a fait au moins 95 morts à travers le territoire de Gaza, selon le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas. Une information qui n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. À Rafa, les opérations se concentrent en particulier dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Tal al-Sultan, où des habitants ont signalé des bombardements, des tirs de chars et des mouvements de véhicules militaires. Toute la nuit et jusqu'au matin, les bombardements aériens et à l'artillerie n'ont pas cessé un instant dans les secteurs de l'ouest de Rafa, Rafa, empêchant tout déplacement de civils, a témoigné à l'AFP un habitant de la ville. Il a ajouté que des tireurs israéliens avaient pris position sur des immeubles surplombant tout le quartier de Tal al-Sultan, rendant la situation très dangereuse. Des témoins ont également signalé des tirs d'artillerie intenses dans l'est et le centre de Rafa. La vie est devenue apocalyptique. Ailleurs, dans le centre de la bande de Gaza, le camp palestinien de Nusera a été touché par des frappes aériennes. Dans le nord, des tirs d'artillerie ont visé le quartier de Zetoun, dans la ville de Gaza, selon un correspondant de l'AFP. Depuis le début de l'offensive sur Rafa, à l'extrémité sud du territoire assiégé, un million de personnes ont fui vers la zone côtière surpeuplée d'Al-Mawazi, désignée par Israël zone humanitaire pour accueillir les déplacés. La vie est devenue apocalyptique dans certaines zones du sud de la bande de Gaza, s'est alarmée vendredi l'ONU. Il est temps que cette guerre se termine, avait lancé, vendredi, Joe Biden depuis la Maison-Blanche, en appelant le Hamas à accepter le plan israélien qui lui a été soumis par l'intermédiaire du Qatar. « Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion », avait-il ajouté. Ce plan prévoit dans une première phase un cessez-le-feu avec un retrait des troupes israéliennes des zones habitées de Gaza pour une durée de six semaines. L'arrêt des combats, toujours selon lui, serait accompagné de la libération de certains otages israéliens enlevés le 7 octobre en Israël, notamment les femmes et les malades, et de la remise en liberté de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Sur les 252 personnes emmenées comme otages, 121 sont toujours tenues à Gaza, dont 37 sont mortes, selon l'armée israélienne. « Ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir permanent si le Hamas respecte ses engagements », a ajouté le président américain. La phase suivante comprendrait notamment la libération de tous les otages encore détenus. Sous-titrage Société Radio-Canada